Bonsoir, chers FBO. Bienvenue à notre session hebdomadaire sur le thème « Business forever et outils numériques ». Dans nos sessions précédentes, nous avons commencé à travailler sur le contenu auquel nous donne accès l'espace FBO sur le site foreverliving.com. Nous avons pu voir ensemble le menu outils, le menu formation et nous avons ensuite analysé les différents rapports gratuits qui nous permettent de monitorer notre business. Notre exploration du site web ne sera pas complète si nous ne regardons pas les possibilités que nous donne le dashboard ou encore tableau de bord. Le tableau de bord vous présente un récap de votre business global et vous donne aussi accès à des informations locales en rapport avec le pays auquel vous êtes connecté. Si la mise à jour du site web permet l'affichage du tableau de bord pour un pays donné, ce qui retiendra notre attention dans cette session, c'est la possibilité de générer des liens utilisables sur vos réseaux sociaux, des liens que vos prospects utiliseront pour faire leurs achats dans votre boutique ou pour faire leur adhésion en tant que vos fuyules sur le site foreverliving.com. Mais comment cela se fait de façon concrète ? Alors nous allons nous connecter à notre site web foreverliving.com, numéro FBO, mot de passe. Voilà nous sommes connectés et vous remarquerez toujours que dès que vous vous êtes connecté au site, Forever va vous montrer le nom du FBO qui est connecté. Nous allons nous mettre sur le site des États-Unis et voir à partir de là comment générer des liens que nous pouvons utiliser sur les réseaux sociaux. Pour changer de pays, vous allez devoir cliquer sur le pays qui est affiché ici, là où il y a le drapeau. Et cette carte qui apparaît là vous permet de sélectionner la région déjà où se trouve le pays auquel vous voulez vous connecter. Vous pouvez très bien utiliser le nom qui s'affiche ici ou utiliser aussi la carte qui est là. Donc je clique sur North America et je déroule. Sinon j'utilise le cuisseur ici pour aller en bas. Ensuite je prends États-Unis et je choisis anglais. Une fois sur le site des États-Unis, nous allons repartir sur le tableau de bord. Alors nous sommes maintenant sur le tableau de bord des États-Unis. Ce qui nous intéresse ici, comme je le disais tantôt, c'est la possibilité pour nous d'utiliser le Lick Builder ici. Alors mais comme je disais, si on regarde un peu l'ensemble des éléments du tableau de bord, vous vous rappelez, on a parlé un peu des icônes. Vous avez ici l'icône qui vous permet d'accéder aux outils, qui est une forme de clé. L'icône tableau qui représente les formations. Ensuite, les histogrammes qui représentent les rapports. Et ensuite là, l'icône du tableau de bord. Et sur ce tableau de bord là, vous avez un récap, un récap de votre business global. On peut vous le présenter pays par pays. Nous avons pris le temps déjà d'étudier les différents rapports. Vous avez ensuite en dessous des événements, des informations liées aux pays auxquels vous êtes connectés, notamment ici aux États-Unis. Vous voyez les événements qui vont avoir lieu aux États-Unis. Il y a un certain nombre d'informations. Et le plus important pour cette session dans laquelle nous sommes, qui est comment créer des liens. Vous avez donc le Lick Builder. Et nous allons voir ce qu'il va nous permettre de faire. Ok? Et le créateur de liens va vous permettre de faire des liens que vous allez pouvoir utiliser sur vos réseaux sociaux. Une fois que nous sommes dans le générateur de liens, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir rajouter des informations comme notre e-mail et notre numéro de téléphone. Cliquez sur le bouton « Générer un nouveau lien ». Vous sélectionnez la langue, n'est-ce pas? Éventuellement anglais ici. Et sur cette partie, vous voyez bien que vous avez le choix si c'est pour un achat de produit. Vous avez le choix si vous voulez offrir un discount, ça veut dire une remise, ou si vous voulez faire un lien qui n'offre pas de remise. Donc, on va choisir un lien sans remise. Nous allons sélectionner le type de lien que nous voulons générer. Et ça, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Si vous voulez que la personne puisse adhérer en tant que FBO, en tant que votre filleul dans le pays, notamment ici aux États-Unis, vous allez générer un lien pour le « Join Now Page ». Donc, nous allons créer un lien pour l'adhésion. Continuez. Et vous avez la possibilité de modifier le nom du lien. Alors, le nom que vous allez mettre ici, c'est pour vous-même vous rappeler à quoi ramène le lien que vous avez généré et que vous êtes en train d'utiliser. On va mettre « Rejoigne mon business USC ». Continuez. Le lien est généré. Si on fait « Close », voilà. Donc, « Rejoigne mon business USC ». Le lien est généré. On peut le partager ici sur Facebook, sur Pinterest, sur Twitter, par exemple. Ou bien vous pouvez copier le lien pour l'envoyer directement à quelqu'un via WhatsApp. Vous faites donc « Copie ». Le lien a été copié dans votre presse-papier. D'accord ? Ou bien vous pouvez éditer le lien. Si vous voulez modifier le nom du lien et tout ça, voilà, c'est la seule chose que vous pouvez modifier dessus. Vous pouvez modifier le lien, le nom du lien, le nom du lien que vous avez généré. Vous pouvez créer un deuxième lien éventuellement pour acheter. Je vais créer un deuxième lien. Je choisis la langue anglaise. Je fais un achat sans discount. Et cette fois-ci, je vais sélectionner un produit précis qui intéresse mon prospect. Donc, je vais choisir un produit précis. Si je choisis un produit précis, il va me demander de choisir la catégorie du produit. Éventuellement, système immunitaire. Et bon, je vais lui vendre la pulpe. Donc, les mini. Un pack de mini aloe vera. Et donc, je vais mettre ici, par exemple, un pack de 12 mini tétra aloe. Ça, c'est un nom qui me rappelle à moi vers quoi envoie le lien que je suis en train de créer. Quand je fais continuer, il va générer le lien. Le lien s'affiche là. Et l'astuce la plus importante, c'est que quand vous avez généré un lien, notamment le lien pour démarrer votre business, il est important pour vous, ou même le lien pour acheter des produits, il est important pour vous de tester le lien. Faites vous-même le parcours et voyez à quoi le client accède, le prospect accède pour être sûr qu'il accède au produit auquel il doit accéder et pour que vous puissiez le guider plus aisément quand vous lui envoyez le lien. Vous suivez toutes les étapes, vous regardez et vous pourrez ensuite donc le guider pour qu'il puisse adhérer aisément. Chers aviots, merci pour votre attention. Notre session d'aujourd'hui est terminée. Nous avons pu voir comment générer des liens à partir du site web foreverliving.com que vous pouvez utiliser pour vendre des produits ou pour faire adhérer vos prospects dans les pays où, effectivement, le tableau de bord est affiché sur le site web. Alors, ces liens-là, effectivement, vous les avez aussi dans Discover et avec l'application FLP360, mais je pense que le site web, il est un bon endroit aussi où vous pouvez, effectivement, générer ces liens et les utiliser pour votre business. Alors, partagez cette vidéo avec vos filles et vos parrains et développer votre business. Dans nos sessions à venir, nous allons nous intéresser à l'application Discover Forever et à l'application Forever Fit et nous allons pouvoir, après tout ça, tomber dans l'exploration pas à pas de FLP360. Merci. Merci.